Nous avons quatre types de phrases. Le premier type, c'est la phrase déclarative. Qu'est-ce qu'une phrase déclarative ? Une phrase déclarative raconte une action, quelque chose, ou bien elle donne simplement de l'information. Les phrases déclaratives s'achivent toujours par un point simple. Exemple, William joue dans le parc. Il joue avec ses amis. J'aime quand il rit avec ses camarades. Alors, elle donne juste des informations et se termine par un point. Alors, deuxième type, c'est la phrase interrogative. Les phrases interrogatives servent à poser une question ou à demander de l'information. Les phrases interrogatives se terminent par un point d'interrogation. Exemple, William joue-t-il dans le parc ? Alors, elle se termine par un point d'interrogation. Que fait-il ici à cette heure de nuit ? A quelle heure doit-il repartir demain ? Troisième type, c'est la phrase exclamative. Alors, qu'est-ce qu'une phrase exclamative ? Les phrases exclamatives permettent d'exprimer un sentiment de joie, de colère, étonnement, de goût. Et donc, c'est un peu d'interrogation. Alors, les phrases exclamatives finissent, ou bien se terminent par un point d'exclamation. Exemple, qu'est-ce qu'une fille je lis ? Quelle drôle d'histoire ! Que ce tableau est beau ! Alors, l'oral, qu'on fait moi, c'est le nom de l'écrit, on peut le savoir à partir de la ponctuation, à savoir le point d'exclamation. Alors, et enfin, un dernier type, c'est la phrase impérative. La phrase impérative, elles sont utilisées pour... Alors, les phrases impératives sont utilisées pour donner un ordre. Un conseil, ou bien pour interdire. Et là, pourrais-tu avoir une menopie pour que je me déjouer des choses. Alors, exemple, mange ta soupe immédiatement. Alors, ici, on donne un ordre. Alors, tais-toi quand tu manges. Alors, arrête de rire, bêtement. Alors, on donne des ordres. Ou bien, interdit de stationner. Ou bien, on interdit quelqu'un de faire quelque chose. Alors, ça, c'est les quatre types de phrases. Alors, phrase déclarative, il donne juste une information, il se termine par un point. William joue dans le parc. La phrase interrogative, on pose une question, il se termine par un point d'exclamation. Phrase exclamative, permet d'exprimer un sentiment, joie, colère, d'un tajubia. Que cette fille est jolie, quel drôle d'histoire. Et enfin, phrase impérative. Phrase impérative, elle donne un ordre, ou bien un conseil, ou bien on interdit quelqu'un de faire quelque chose. Ou bien, elle exprime une interdiction. Alors, phrase, exemple de phrase déclarative, elle fait beau, il ne fait pas beau. Alors, elle déclare, elle raconte des choses, il se termine par un point. La phrase interrogative, il demande, interroge, il se termine par un point d'interrogation. Fait-il beau? Est-ce qu'il fait beau? La phrase exclamative, elle s'étende, réjouit, admire, elle exprime un sentiment. Il se termine par un point d'exclamation. Quelle est gentille? Alors, et enfin, la phrase impérative, elle ordonne. Fait-il à l'amr, ou il interdit. Allez, allez vite. Elle peut se terminer soit par un point, ou bien un point d'exclamation. Taisez-vous, ne faites pas ça. Alors, exemple. La piscine est fermée pendant les vacances. Alors, ça, c'est une phrase déclarative. Elle donne juste une information. Quelle heure est-il? Alors, phrase interrogative. Je ne supporte pas cette fille. Je ne supporte pas cette fille. Alors, ça, elle exprime un sentiment. C'est une phrase exclamative. Arrêtez, ou vous serez punis. Alors, phrase impérative. Elle donne un ordre. Arrêtez. Qui est ce monsieur? On me pose une question. C'est une phrase interrogative. J'ai oublié ma casquette. J'ai oublié ma casquette. Phrase déclarative. Donne juste une information. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait mauvais aujourd'hui? Alors, ça, exprime un sentiment. C'est une phrase exclamative. Alors, il faut prendre ton bain. Elle est leur. Alors, il faut prendre ton bain. Elle est leur. Alors, ça, c'est une phrase impérative. C'est une phrase interrogative. Ça, elle donne un ordre. C'est une phrase impérative. Alors, qui a pris mon stylo? C'est une phrase interrogative. Quel salle type? Quel salle type? Alors, ça, c'est une phrase exclamative. Parce qu'elle exprime un sentiment. Alors, il faut regarder deux choses. La ponctuation. Et aussi, le sens. Il faut comprendre le sens. Le maïna ou l'alamat. Ça, c'est un taqim. D'ailleurs, on part au deuxième sujet. Alors, ce deuxième sujet, on va aborder les types de textes. Alors, les types de textes, on va... Alors, le premier type, c'est le texte narratif. Texte narratif, on raconte une histoire. Il sert à raconter une histoire, un conte, une nouvelle, un roman, etc. Alors, la phabla topographique. Il y a souvent des personnages. Oui. Un narrateur, qui connaît le chassiat, le narrateur raoui, et des actions. Texte argumentatif, il sert à convaincre. Il y a souvent des personnages. C'est un texte qui fait le chassiat. C'est un texte qui fait le chassiat. Il sert à convaincre. Il sert à convaincre. C'est un texte qui fait le chassiat. Quelqu'un. Defendre son aide. Il sert à la publicité, la conversation, etc. Les discours. Alors, les textes descriptifs. Descriptifs fait le chassiat. Ils servent à montrer, d'écrire. Quand on s'est fait, par exemple, le portrait. Ou à l'invente. Alors, description d'une ville ou d'un pays. ou bien le portrait physique ou bien moral d'une personne alors un texte à injonctif alors elle sert à faire faire quelque chose à quelqu'un par exemple les recettes de cuisine problème de mathématiques ou bien donc le manuel les cannes fachent en chirurgie lgd dans notice de montage qui fait fiches de jeu alors ce sont injonctifs alors qu'ils fachent maintenant une recette de cuisine comme ça et dans des ordres des conseils et des indications que confirme t'aimètre soit des ordres des conseils ou bien des indications le texte injonctif le texte explicatif ou informatif voient et servent à prendre à répondre à des questions et donne des informations qu'à ténèles j'ai malhommage ou bien il explique quelque chose les textes documentaires par exemple une page dans un dictionnaire ou bien une affiche alors alors les types de texte nous avons des textes narratifs et qui confient la qui on raconte une histoire argumentative et j'agis et servent à convaincre à persuader prescriptif alors qu'ils connaissent soit des des conseils ou bien des indications ou la télémathe ou bien des ordres comme les recettes de cuisine les notices de montage elle texte explicatif ou bien informatif et les informent ou bien expliquer quelque chose comme les textes de l'idée documentaire page d'un dictionnaire et c'est alors alors la même chose ici et par la alors texte narratif texte qui raconte des choses par exemple une nouvelle un compte texte descriptif texte qui décrit un perso et un personnage un lieu portrait bien paysage texte injonctif texte qui donne des consignes afin de réaliser quelque chose car texte animatique comment faire quelque chose par exemple les recettes de cuisine donc moi ça va règle de jeu notices techniques texte explicatif texte qui vise à faire comprendre quelque chose à quelqu'un par exemple le documentaire et le texte argumentatif texte dont la fonction est de convaincre et à l'higiene c'est ce qui vient d'être à l'aura de texte rhétorique balari ou l'a qu'adouma qui monnaie là par exemple ce texte le vieux duc de germain ne sortait plus alors ici et je ne l'avais pas aperçu alors c'est clair qu'il s'agit d'un texte narratif qui est qu'il n'a alors à extrait de allumer le feu à le four à cent seconde degrés alors faire alors ça c'est une recette de cuisine il s'agit d'un texte injonctif extrait 3 la marmotte est un animal qui vit dans les montants alors texte xp explicatifs ou bien informatif alors on passe à autre chose alors on va aborder les homonymes les paronymes les synonymes et les antonymes alors les homonymes ce sont des mots qui se prononcent de la même façon mais s'écrivent différemment qui est une trône un homme notre voilà quelques savent des nombres ça va mais on a un sens différent et le sens bien sûr différent exemple vers et qui indique la direction et vers la poésie bétière il va des verts prépositions vous pouvez vers aussi couleur vert du geste vert alors ce sont tous à ce sont des homonymes elles s'écrivent différemment et ils ont des sens différents mais par exemple mer 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 ce sont des homonymes il est nécessaire de bien les connaître ce pain d'accord les paronymes alors les paronymes mots qui ont une prononciation très proche notre dialogue ce n'est pas la même prononciation qui est comme ça un bonheur bonheur laissé les synonymes ce sont des mots différents mais qu'ils ayant presque le même sens un domicile maintenant et paye glèves d'un acteur c'est contrôler vérifier bien inspecter ce sont des synonymes alors les antonymes mots différents et de sens contraire de sens contraire à deux presque le même le même sens alors passe on passe alors complément d'objets directs alors comme cause comme par exemple une fiche pédagogique première étape c'est l'observation qui est congé timide motivation deuxième étape ces observations et de co et découverte observation qui découverte alors après compréhension ou bien conceptualisation parce qu'on dégage la règle quand j'ai besoin d'un tel appartement les exemples après application m'attre quand de l'attreur j'attreur 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 les rues du quartier alors les jardiniers fleurissent du quartier elle arrache les mauvaises alors qu'arrache-t-il les jardiniers qu'est ce qu'elle arrache alors qu'est ce qu'elle plante plante des centaines de petits pour alors les jardiniers fleurissent qu'est ce qu'ils fleurissent les rues du quartier elle dessine avec du alors à ça ce n'est pas avec des fleurs je les admire je l'ai alors complément d'objet direct je me fais le b il répond à la question quoi au mada alors qu'est ce qu'elle arrache qu'est ce qu'elle plante ce n'est qu'il reçoit des centaines de petits pour et d'années les compléments d'objets directs elle organise les couleurs qu'est ce qu'elle organise les couleurs complément d'objets directs elle dessine avec quoi à la complément parce qu'à ce qu'on prie position à l'aide avec on parle d'un complément d'objets indirects alors on passe à la règle alors les jardiniers arrache les mauvaises alors les mauvaises herbes complément d'objets directs qu'est ce qu'ils arrachent alors le groupe nominal les mauvaises herbes c'est un ça c'est un groupe nominal les mauvaises herbes il indique ce qu'à ce qu'arrache jardiniers complète le verbe l'objet alors c'est un complément d'objets directs alors complément d'objets alors les jardiniers préparent les massifs qu'est ce qu'ils préparent les massifs alors les massifs complément d'objets directs alors complément d'objets indirects les habitants rêvent à quoi est ce qu'elle rêve et n'a la la préposition à elle rêve à ce beau massif alors complément d'objets indirects parce qu'elle est précédée par une préposition à les habitants admer ce beau massif ça c'est un complément d'objets des là les compléments d'objets indirects parce qu'elle est mais ça c'est un complément d'objets directs parce qu'elle est procédé par une préposition alors place du complément d'objets dans la phrase alors les plus souvent placés après le verbe normalement on le trouve après le verbe les jardiniers plantent des centaines de petits pots alors complément d'objets directs c'est une phrase alors il complète le sens il est parfois placé avant le verbe de la phrase dans une phrase exclamative par exemple qui se perd rue en les habitants alors complément d'objets directs et à précéder le sujet dans une phrase interrogative aussi quelle fleur préférez-vous alors normalement on dit vous préférez quelle fleur par exemple un complément d'objets directs à précéder le verbe dans la phrase exclamative ici et dans la phrase interrogative ici ou bien lorsque le complément d'objets directs est un pronom voler par exemple voler planterie alors les c'est à remplacer les trois géraniums à l'oreille complément d'objets directs j'appellerai le verbe nous avons encore trois géraniums nous avons encore trois géraniums ça c'est un complément d'objets directs et si on l'a remplacé alors on le place devant le verbe devant le verbe alors la nature du complément d'objets à des compléments d'objets des recours à non je regarde marcel ou bien à la complément d'objets directs c'est un direct directs et des recours à non à pierre un groupe nominale les jardiniers composent la forme des massifs à la complément d'objets directs à la nature de l'eau c'est un groupe nominale les jardiniers discutent de la fois de la forme des massifs à la complément d'objets indirects parce qu'elle est précédent de deux sa part de la préposition 2 et d'un voit groupe la nature de l'eau groupe nominale c'est un groupe nominale à d'accord les groupes de nominale voilà qu'il a d'un complément d'objets directs à la complément d'objets indirects ou bien un pronom personnel mes géraniums je les je les arrose c'est un pronom personnel les alors complément d'objets directs la fonction dialogue complément d'objets directs je m'occupe de 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 pronom personnel voilà qu'elle est la fonction dialogue il ya complément d'objets indirects ou bien j'aime jardini 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 c'est un verbe et sa nature ses verbes sa fonction c'est complément d'objets directs alors il faut distinguer entre la nature et la fonction la nature il peut être un verbe adverbe adjectif conjonction et la fonction peut être un sujet à un complément d'objets directs et c'est là où on termine ah ah l'hissale qu'adimant n'comment au dros ah l'baquia wa shukran Merci d'avoir regardé cette vidéo !